Bonjour, je m'appelle Martine Baissman, je suis architecte et j'enseigne dans cette école, plus particulièrement le projet, mais avec Anna Maria qui va se présenter. On a depuis l'année dernière monté un nouveau séminaire qui s'appelle Enveloppe versus volume. Anna Maria Vordas, enseignante dans cette école depuis trois ans, j'enseigne aussi comme Martine plutôt le projet, je pratique l'architecture et l'ingénierie et voilà, on va encadrer avec Martine ce séminaire qu'on a entamé l'année dernière. Alors, justement, Anna Maria, finalement, cette idée de séminaire, c'est toi qui l'as eu parce que, justement, issu peut-être de ta double pratique à la fois d'architecte praticienne et d'ingénieur, je ne sais pas, explique-nous. Alors, oui, je me suis dite que ce qui manquait un petit peu dans l'enseignement à l'école ou dans les écoles d'architecture d'une manière générale, c'était d'avoir une formation qui permette aux étudiants de manipuler à la fois la dimension de projet, la dimension de théorie de l'architecture en lien avec une manipulation plus liée à la technique, notamment des enveloppes. C'est-à-dire que souvent, on fait des projets sans trop se soucier de la matérialité ou de la mise en œuvre qu'on va utiliser et que c'est des choses qui arrivent plus tard dans le projet alors que ce travail sur la matière, ce travail sur l'enveloppe est quelque chose qui doit se penser relativement en amont et que beaucoup de réalisations exemplaires à la fois du XXe siècle et du XXIe siècle mettent à l'honneur la manipulation matérielle que réalisent les architectes. Effectivement, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est justement d'évoquer la relation entre construction et architecture et surtout d'évoquer, d'étudier les différents procédés que vont utiliser les architectes pour réaliser, on va dire, le projet, la façade. Mais démarrez toute cette question sur la question de la construction. J'utilise volontairement ce mot pour dire parce que c'est un mot plus global qui occupe dans la construction la structure, les matériaux et d'autres points que nous allons aborder. Alors, la méthode que nous avons mis en place l'année dernière est constituée de trois facettes, trois entrées différentes. À chaque séance du séminaire, il y aura une partie de cours ou de conférences réalisées par Martine, moi-même ou un de nos invités. Par exemple, Jean Mas, dont j'ai parlé de la biodiesse l'année dernière, il y a eu aussi Paolo Amaldi, de la critique de textes, c'est-à-dire on va vous proposer des textes qu'on vous enverra pour lire et commenter par vous. En fait, on aura des débats sur ce que vous en avez compris, ce que ces textes peuvent permettre d'illustrer de l'œuvre de tel ou tel architecte. Et puis, il y a une partie très importante qui est votre travail, qui consiste vraiment à une prise de recul à partir d'analyses. C'est-à-dire, on commence par une analyse de projet qu'on vous propose dans une liste assez vaste. On accepte aussi des suggestions. Et au fur et à mesure, il faudra tirer une problématique architecturale en lien avec ces projets. Et donc, il s'agit à chaque fois de réinterroger l'objet depuis la théorie, le projet et la réalisation matérielle. Oui, et c'est vraiment ce côté-là qui est passionnant, qui est vraiment intéressant. Et pour ça, on part souvent de thèmes, soit que vous nous proposez, des thèmes aussi différents que, par exemple, la dissociation entre structures et remplissage. Ou bien, qu'est-ce que c'est l'évanescence d'une façade ? Ou bien, pourquoi il y a disparition dans tel ou tel projet des fenêtres ? Voilà, comment on peut faire de l'opacité à travers des matériaux transparents ? Et c'est des thèmes et des sujets qu'on va aller étudier à la fois très en détail, on va dire, sur le côté de la matérialité du projet, mais également, on va essayer de voir pourquoi, d'un point de vue théorique, on est arrivé à ce type de projet. Vous avez demandé, je vais laisser Anna-Marie en parler, des projets d'étudiants, un projet d'étudiants l'année dernière. Oui, alors, ce qu'on a beaucoup aimé, c'est le travail des étudiants qui arrivent à être surprenants. Martine le disait, c'est passionnant, on peut avoir des débats de pourquoi les choses sont faites ainsi, qu'est-ce qui se passerait si l'on avait fait autrement ? Et donc là, vous voyez des investigations ou des tests venés par Raphaël et Léon, par exemple, ou par Kevin, Ombre, Annaëlle, qui cherchent un peu à questionner quelle partie d'une réalisation permet de basculer d'une perception vers une autre. Qu'est-ce qui nous délimite du continuum vers la finitude ? Qu'est-ce qui nous permet de passer de l'ombre à la lumière, à la fois dans le dispositif et à la fois dans l'imaginaire ? Donc, ce séminaire est pour vous une occasion de regarder, réinterroger tous ces sujets à l'aune du dispositif de construction. Être architecte, c'est construire. Ça reste, c'est construire, être architecte. Et je trouve intéressant de pouvoir réinterroger ces questions, justement, à l'aune de projets réalisés et en imaginant aussi comment ils peuvent être réinterprétés. Donc, nous serons ravis de vous accueillir dans le séminaire, nombreux, mais surtout très motivés et intéressés par les papes, par la question. Ce qu'on va faire en S8 va vous permettre de continuer, si vous le souhaitez, pour un mémoire d'S9. C'est-à-dire que les thématiques sont suffisamment épaisses et profondes pour vous permettre de continuer, si vous en avez envie, avec un mémoire. Et donc, on va vous fournir à la fois des références, à la fois des outils mézodos, à la fois de travail d'écriture pour réussir votre mémoire d'architecte. Voilà. Dans le séminaire Enveloppe et Volume, j'ai appris toute une vraie méthodologie d'écriture qui me sert beaucoup pour le mémoire actuellement et qui est vachement complémentaire avec toute l'approche graphique que j'ai pu avoir dans le séminaire de la tectonie avec Seyfebvre au Blain. Donc, je conseille à tous ceux qui ont fait ce séminaire avant de rejoindre et tous ceux qui ont fait un autre séminaire, je pense que ça leur servira beaucoup aussi pour le mémoire. Un autre point qui a été particulièrement intéressant dans ce séminaire, c'est vraiment la pluridisciplinarité à laquelle on peut faire face, puisque c'est à la fois un travail sur la théorie, mais aussi sur la technique et la structure et le détail. Et du coup, cet enseignement nous permet vraiment de lier une intention théorique à un détail d'architecture ou à une structure et inversement. Et c'est cette croisée entre les différents domaines dont on peut souvent se plaindre dans les différents cours de l'école, qui est ici bien mis en avant et du coup très intéressant. et dans la même veine, le découpage des séances avec des lectures, des interventions de type cours oratoire de la part des professeurs et aussi des interventions de personnes extérieures donnent vraiment un rythme agréable. Et les séances sont longues, mais comme elles sont découpées en trois temps, donc un temps en lecture, un temps court et un temps correction du travail personnel des élèves, au final, ça passe vite et c'est toujours intéressant. Tout d'abord, c'est du coup tout ce qu'on apprend avec tout le vocabulaire technique, tout le vocabulaire structurel qu'on apprend dessus, qui nous fait vachement défaut lorsqu'on travaille le projet, vu qu'on s'attaque uniquement à la question programmatique et esthétique. Et en fait, le fait de voir tout ça, on se rend compte qu'une fois, le moment où on fait l'aller-retour dans le projet, c'est plein de choses, je me rends compte que maintenant, j'ai très souvent envie de retravailler, est-ce que j'ai pu travailler dans le semestre d'avant ? Et il y a aussi du coup tout ce redécoupage avec tous les débats qui sont faits, la dynamique du groupe où tout le monde doit poser des questions à chacun, au final, ça a été le groupe où le confinement se faisait le moins ressentir, parce qu'il y avait une vraie dynamique de groupe où tout le monde devait participer et on avait moins la sensation d'être chacun cantonné derrière son ordinateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !